Après avoir examiné ensemble la première lame de la série Vénus Plaisir, passons maintenant à la seconde carte intitulée La Paix qui porte le numéro 26. Cette carte est représentée par une hache avec une double lame bleue entortillée dans un fagot de bois liée par des bandelettes de couleur bordeaux qui trônent au milieu de l'aurier. Cette image fait référence au monde gallo-romain où la hache qui se tient dressée au milieu de piquets de bois représenterait le symbole de la puissance des magistrats. Ce que vous voyez à l'écran, les fameuses bandelettes qui entourent les baguettes de bois, et qui entourent également la hache, ce sont ce qu'on appelle des licteurs. Il vient du verbe lier. C'était jadis à Rome des hommes qui marchaient en file indienne derrière les magistrats lors des procès. Ces fameux licteurs portaient une hache double lame, enveloppée et liée dans un faisceau de bois formé par des branches d'ormes, semblable à celle qui illustre la carte divinatoire que nous commentons. Pour se remettre dans le contexte de cette époque antique, il faut savoir que les jugements qui étaient rendus par les magistrats étaient assez expéditifs et prenaient effet immédiatement et la sentence était implacable et irrévocable. Et c'était justement ces fameux licteurs qui exécutaient la sentence du condamné de leur lame tranchante. En dehors d'étant consacré à des procès, les licteurs étaient également chargés du pouvoir de police pour maintenir la paix civile. On retrouve bien avec cette mise en scène illustrée dans une seule et même carte le symbole de la violence et de la paix qui cohabitent ensemble. Ce symbolisme très puissant pourrait se résumer par une célèbre maxime latine que vous connaissez très certainement, « Sisvis, passem, parabelum, celui qui désire la paix devrait préparer la guerre ». Cette phrase est très riche de sens et se vérifie à chaque époque de notre histoire et veut dire en somme que pour se faire respecter, il vaut mieux avoir une autorité forte et juste pour justement maintenir l'équilibre des forces et garantir la paix pour tous. Alors il y a une autre expression qui est très populaire que vous connaissez très certainement et qui s'applique parfaitement à cette lame, c'est « enterrer la hache de guerre » qui est une expression métaphorique venue cette fois des Indiens d'Amérique signifiant « cesser les hostilités », en l'occurrence « faire la paix ». En réalité, cette expression est bien plus qu'une métaphore puisque les Indiens d'Amérique du Nord avaient pour coutume d'enterrer leurs armes constituées essentiellement de haches pour symboliser la fin des rivalités et de la guerre. Et cette tradition était utilisée pour dire finalement qu'on fait la paix. Alors le code couleur utilisé par l'illustrateur de la lame évoque bien ce mélange entre guerre et la paix. La couleur verte qui est utilisée pour l'illustration du symbole de Vénus et pour les lauriers évoque la paix. Le rouge bordeaux des bandelettes qui entourent le faisceau de bois représente le sang versé. Et puis on a également le bleu de la hache qui représente la pureté. En résumé, cette carte signifie que si la loi n'est pas respectée, gare au coup de hache. Lorsqu'on parle de loi, de justice, de jugement, de magistrat, de sentence et d'équilibre des forces, on pense forcément à la balance, signe justement gouvernée par Vénus, qui est bien l'astre qui domine cette carte et la série que nous venons d'aborder. On retrouve bien avec cette lame à double tranchant de la hache les deux aspects contraires et complémentaires de Vénus en analogie avec les deux plateaux de la balance. Alors la balance, vous le savez, est aussi gouvernée par Saturne en deuxième être, qui est une planète beaucoup moins affable et douce que Vénus, qui symbolise le pouvoir temporel, l'ordre, l'autorité et la loi. Passons maintenant à l'aspect physique, au trait de caractère et à l'état d'esprit que véhicule cette lame-là. Alors commençons tout d'abord du côté des femmes. Alors cette hache nous fait penser à la lettre H. Donc là c'est un petit jeu de mots qui désigne une morphologie en forme de hache que vous connaissez très certainement. Toutes les personnes qui sont férues de mode connaissent bien cette fameuse silhouette qui est plutôt fine, harmonieuse et équilibrée, avec des hanches et des épaules au même niveau, et donc une taille qui n'est pas très marquée, contrairement à la morphologie en 8 qui est beaucoup plus culpeuse. C'est d'ailleurs le physique qui est souvent associé au mannequin. D'ailleurs l'habillage de la hache sur l'illustration de la carte est assez sophistiqué et nous fait penser à une robe, ce qui pourrait laisser penser que la personne pour qui on fait la divination est probablement férue de mode, ou en tout cas aime bien s'habiller. Cette personne peut également aimer et s'orner de parure, d'autant qu'on est dans l'univers de Vénus. Alors les photos que vous voyez circuler sont données à titre indicatif, c'est vraiment mon interprétation. Après vous pouvez sentir les choses de manière complètement différente lorsque vous faites une voyance, d'autant que vous avez cette carte-là et ensuite quand vous faites un tirage vous en avez d'autres. Et tout dépend bien sûr des aptitudes de chacun. Passons du côté de la jante masculine, où la forme de la hache et sa symbolique gallo-romaine, qu'on vient d'évoquer à l'instant, combinée à cet alliage entre paix et violence, donnerait plutôt un physique de gladiateur, plutôt fin et musclé, avec quelqu'un qui a un visage taillé à la serpe ou au couteau. Justement pour faire allusion à cette hache, puisqu'il n'y a pas d'expression qui désigne avoir un visage coupé à la hache, donc on prend plutôt quelque chose de coupant, en l'occurrence ici la serpe ou le couteau, qui est une expression assez connue. C'est-à-dire qu'en fait vous avez quelqu'un qui a un visage aux traits plus ou moins rude et anguleux, quelqu'un qui a un visage qui est mal affiné, et qui a des méplats accusés avec un regard perçant, des pommettes hautes façon slave. Alors malgré ces accents martiens et saturniens, on reste tout de même dans l'univers de Vénus, et ce physique masculin peut conserver un certain charme auprès de la jante féminine. Voici d'ailleurs quelques portraits pour vous, mesdames, pour vous permettre de bien visualiser. Passons maintenant aux traits de caractère. Avec cette lame-là, vous avez affaire à quelqu'un de diplomate, de conciliant, une personne qui est en quête d'harmonie et d'équilibre, une personne rassurante, apaisante, qui sait gérer les conflits, quelqu'un qui peut être un excellent médiateur et de très bons conseils. Alors si vous tirez cette carte-là en position affligée dans le jeu ou entourée de l'âme négative, on a affaire à une personne qui ne sait pas vivre sans produire de conflits, on a quelqu'un de plutôt querelleur, quelqu'un qui est dans le jugement permanent des autres, qui a des opinions très tranchées, et parfois à l'emporte-pièce, quelqu'un qui porte un jugement très partial, donc très déséquilibré, sans forcément avoir beaucoup d'objectivité, avec même un véritable parti pris. Ces opinions sont basées sur des considérations très subjectives, et même d'ordre affective, et oui, nous sommes dans l'univers de Vénus. Alors forcément, on a quelqu'un qui peut être très controversé, qui provoque la division, la séparation, des divisions dans l'opinion, quelqu'un de complaisant aussi, c'est tout à fait possible avec cette carte-là, dans le sens péjoratif du terme, puisque le mot complaisant peut avoir une connotation positive, donc on peut avoir quelqu'un qui, justement, pour rester toujours dans les bonnes grâces des autres, va toujours coûte que coûte maintenir la paix sociale, et dire ce que l'autre a envie d'entendre. Et comme on est dans l'univers de la balance de Vénus, on peut également avoir quelqu'un d'hésitant, et très dépendant du jugement des autres. En parlant de l'interprétation générale, et les quelques idées et expressions clés, qui sont liées à cette carte-là, on peut conserver le mot sérénité, tranquillité d'esprit, harmonie et calme, être en paix avec soi-même et les autres, avoir une justice équitable et un jugement équilibré, un état de concorde, comme la concorde civile, après un conflit, un cessez-le-feu, donc après une guerre ou un conflit, la fin d'un conflit, une trêve, enterrer la hache de guerre, une bonne entente générale, avoir le sens du consensus, on trouve un accord à l'amiable, la calmie est temporaire, et peut ne pas durer, puisque vous avez toujours cette fameuse hache. Passons maintenant au domaine sentimental, si vous tirez cette carte-là, pour une personne qui est célibataire, dont vous connaissez le statut, alors en général, les cartes vénusiennes prédisposent à faire de belles rencontres, puisque vous savez que Vénus, c'est quand même une planète d'affect, une planète d'amour, donc ça prédispose à faire une belle rencontre, une rencontre qui peut être harmonieuse et durable, bien sûr, tout dépend des cartes qui vont accompagner cette lame-là, on possède en tout cas, quoi qu'il en soit, les qualités vénusiennes du charme, de la séduction, et même de la sensualité, surtout si on a d'autres lames qui accompagnent, qui sont assez engageantes, donc là, vous avez des chances de sortir de votre célibat, mais vous pouvez aussi très bien vivre assez sereinement, donc là, on retrouve le côté paisible du célibat, c'est-à-dire que là, on a ce côté assez calme, finalement, votre célibat, il n'y a personne à l'horizon, donc là, tout dépend, bien sûr, de la méthode de tirage aussi que vous avez, si par exemple, vous faites le tirage en croix, et que cette carte-là sort en deuxième position et est entourée de cartes passives ou assez neutres, donc là, vous pouvez penser que la personne ne va pas rencontrer tout de suite quelqu'un et que ça va être un célibat, mais qui va être vécu plutôt sereinement. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en couple avec cette carte-là, vous avez une relation qui est plutôt harmonieuse et paisible, tout en sachant que vous avez toujours cette hache-là qui peut prédisposer à tout moment à des conflits, mais de manière générale, si vous avez cette carte-là qui est entourée de bonnes lames, des cartes solaires, par exemple, jupitériennes, ou parmi les cartes lunaires et martiennes les plus positives du jeu, ou même la carte saturnienne, la grâce, qu'on verra un petit peu plus tard, vous pouvez effectivement pressentir que la personne vit une relation extrêmement bonne, positive, bénéfique, harmonieuse avec son conjoint ou son compagnon ou sa compagne. Alors avec de bonnes cartes, le coup peut également légaliser son union et sauter au-dessus du balai du mariage à un moment donné. Il peut également y avoir une réconciliation après un conflit, également des retrouvailles après une séparation. On est dans une relation aussi de statu quo, c'est-à-dire que la relation peut aussi être assez neutre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme s'il y avait une usure de la relation. Donc là, encore une fois, tout dépend bien sûr des lames qui vont accompagner cette carte-là. Alors en position délicate dans le jeu, ou avec des cartes négatives, accompagnées par exemple de cartes martiennes, comme la carte feu, la carte despote. Donc là, on peut avoir des rapports de force assez récurrents, des rapports de force permanents au sein du couple. Le climat est souvent orageux entre les deux partenaires, et des relations vraiment tumultueuses, mais avec aussi parfois, et même très souvent, des réconciliations savoureuses après une bonne dispute. Avec des cartes beaucoup plus douces, on a la possibilité, vous avez la possibilité de transformer ces rapports de force en lien plus harmonieux et affectueux, et accompagnées avec des cartes comme procès, ennemis, ruines, stérilité, fatalité. La relation pourrait bien tourner au vinaigre et aller jusqu'à une procédure de divorce. Passons maintenant au domaine socioprofessionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi, avec cette carte-là, on trouve un emploi après avoir remis de l'ordre dans ses affaires et après avoir fait de nombreuses démarches. Les efforts ont été soutenus, mais sont récompensés. Et en cas de réorientation professionnelle, on trouve sa voie. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, vous avez la possibilité avec cette carte-là de consolider votre position au sein de l'entreprise. Vous avez également la possibilité de construire ou de développer votre propre affaire, mais plutôt en collaboration avec quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'univers de Vénus, qui a tendance plutôt à rechercher des partenariats. On trouve en tout cas, quoi qu'il en soit, sa place au sein de la société, au sein de l'entreprise si on est salarié. Il y a plutôt une bonne entente avec les collègues et le climat est plutôt calme, serein. Donc il y a un calme qui règne dans l'entreprise, qui est plutôt bon enfant, en tout cas une très bonne ambiance. Il peut y avoir également la fin de conflit en cas de brouille, un arrangement qui peut être trouvé avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques, ainsi on s'est disputé. Avec des lames négatives, en revanche, on rentre au contraire en conflit. Il y a une procédure de licenciement qui peut être prononcée à votre rencontre, qui peut également déboucher sur un rapport à l'amiable. Tout dépend encore une fois des cartes qui vont accompagner cette lame-là. Il peut y avoir également une conciliation, une rupture conventionnelle plus ou moins négociée. Il peut y avoir également l'intervention de syndicats, par exemple, ou au contraire, on peut aller jusqu'au prud'homme. Les secteurs d'activité qui sont liés à cette carte-là sont bien sûr les métiers en rapport avec des procédures ou des codes de déontologie. Il peut y avoir bien sûr le secteur juridique, les magistrats, l'autorité judiciaire, les avocats, notaires, huissiers de justice, conciliateurs de justice, médiateurs des affaires familiales ou matrimoniales ou médiateurs de la République. Il peut également avoir quelqu'un qui travaille dans le secteur lié à la police ou au service d'ordre. On a les gardiens de la paix, bien sûr. Et la police judiciaire. Et comme nous sommes dans l'univers de Vénus, vous pouvez bien sûr avoir quelqu'un qui travaille comme conseil conjugal, agent matrimonial, organisateur de mariage, surtout si vous tirez la carte la table ou la carte de l'union qu'on verra prochainement. Et vous pouvez également avoir affaire à quelqu'un qui travaille comme bûcheron, pompier volontaire et soldat du feu. Vous savez que les soldats du feu et pompiers utilisent parfois la hache. Et vous pouvez également avoir affaire à quelqu'un qui est videur de boîte de nuit, garde du corps ou chargé de sécurité. Pour le domaine financier, vos finances sont équilibrées. Vous avez plutôt une bonne gestion de votre budget. La balance des paiements de votre compte affiche un excédent sans forcément rouler sur l'or. Sauf si, bien sûr, vous tirez des lames qui sont plutôt en rapport avec la richesse, comme la carte argent, par exemple. Donc là, vous pouvez avoir le nécessaire et le superflu. C'est-à-dire que vous achetez, d'une certaine façon, la sérénité et la tranquillité. Vous pouvez dépenser sans stress et sans avoir peur de manquer. En cas de difficulté avec cette carte-là, vous pouvez avoir un retour à l'équilibre sans trop de difficulté. Vous pouvez également avoir la perception d'un dommage de son assurance et d'un procès dont on sort victorieux avec des dommages et intérêts perçus. Ou à l'inverse, c'est vous qui devez débourser, qui devez payer des dommages et intérêts. Si vous tirez cette lame-là avec une carte comme l'héritage, campagne santé ou famille, ainsi que des cartes lunaires, qui sont en rapport avec la maison, avec la famille, donc là, vous pouvez avoir à faire un acte notarié pour la vente ou l'achat d'un bien ou recevoir un héritage familial qui peut bien arranger vos finances. Et avec de mauvaises cartes, bien sûr, vous l'avez compris, vous passez à la caisse à cause, justement, de problèmes plus ou moins importants liés à l'administration et la justice. Donc, ça peut aller de la simple amende, de la JO auprès de sa banque, intérêts ou dettes à rembourser. Donc là, on a un tribut plus ou moins lourd à payer, un contrôle fiscal, redressement ou liquidation judiciaire. Finissons par le domaine de la forme, du bien-être et de la santé. Avec cette carte-là, vous avez un corps et un esprit qui sont en paix, qui respirent la sérénité. Mais c'est vrai que c'est le fruit de nombreux efforts au quotidien par votre hygiène de vie qui est équilibrée, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais également de la recherche d'efforts sur le plan physique, d'activités sportives, de la méditation, de la pratique de discipline comme le yoga, le qigong. Donc la santé n'est pas acquise une bonne fois pour toutes, à l'instar, justement, des deux faces de la hache qui rappellent qu'on évolue comme un finambuliste sur un fil. Alors avec cette carte-là, en cas de maladie, le diagnostic et pronostic est plutôt favorable, même si, bien sûr, il vaut mieux renvoyer le consultant. consulter un médecin. En tout cas, il peut s'agir de guérison. Il peut y avoir également un traitement qui est plutôt bénéfique et avec des cartes négatives. En revanche, on est sur le fil du rasoir, on est en sursis. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique à l'appareil. Bonjour, ma chère Dominique. Alors, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 5 avril 52. Pardon ? Le 5 avril 52. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Merci. 5 avril 52. D'accord. Votre question, Dominique, s'il vous plaît ? C'est une pour ma relation sentimentale, actuellement. Ah ben, j'aime pas très bien. Je vous laisse la poser à Yanis. Bonjour, Dominique. Bonjour, Yanis. Bonjour. Je voudrais savoir ce qui vient au sujet de ma relation sentimentale. Alors, on a l'impression, c'est pas une relation qui est simple par rapport à ce que vous vivez. C'est pas... Parce que bon, les béliers, en plus, vivent souvent les relations affectives de manière très intense. Et donc, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'intensité avec cette personne-là. On a l'impression que, par contre, il y a des sentiments, pour moi, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Elle s'appelle comment, la personne ? Elle s'appelle Alain. Ah, non ? Oui. Et ça a de la naissance ? Le 15 avril 50. 15 avril 50, d'accord. Il y a une situation à régler par rapport à Alain, par contre. Oui, tout à fait. Il y a une situation à régler pour moi. Par contre, c'est peut-être ça aussi qui bloque, à mon avis. Oui, tout à fait. C'est ce qui bloque. Donc, ça fait un petit moment, maintenant, on a l'impression qu'il peut y avoir des fois des moments où c'est un peu tendu, par rapport à cette relation, à cause de ça. Oui, c'est très tendu en ce moment. Oui, c'est très, très tendu. En plus, les planètes ne vous favorisent pas, puisqu'il y a beaucoup de planètes qui sont un petit peu face à votre signe solaire. Donc, il faut un peu de patience, on me dit. Un peu de patience par rapport à Alain, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui devrait, a priori, quand même se libérer. Il va se libérer, vous pensez ? Je pense, oui. Je pense, même si c'est compliqué, mais ça peut prendre encore un peu de temps. Mais j'ai quand même ressorti la séparation, pour moi. Maintenant, c'est quelqu'un qui... Je n'ai pas encore monté son thème, mais la manière dont je le ressens, c'est quelqu'un qui est forcément très attaché à sa famille. Enfin, voilà, il est sensible, je pense, un peu au... Oui. Au candidaton, d'une certaine manière. Mais je pense qu'à un moment donné, il va le faire. Il faut le laisser... Enfin, on me dit, il faut le laisser prendre les décisions seules. Les décisions ? Oui, il ne faut pas trop le bousculer. Il ne faut pas trop le bousculer. Par contre, à un moment donné, vous, est-ce que vous serez... Vous avez programmé... Décidément, il y a pas mal de voyages. Vous avez programmé quelque chose dans un déplacement prochainement ? Un déplacement, oui, ça peut arriver. Oui, parce que vous allez... Au cours d'un déplacement, vous ferez quand même une nouvelle rencontre aussi. Toute nouvelle. Quelqu'un d'autre ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une lassitude vis-à-vis d'Alain. Il y a une lassitude, Oui, il y a une lassitude. On a l'impression que c'est cyclique, c'est un peu redondant. Je vais vous dire, il y a une forme de séparation. Après, on reprend. C'est ce qu'on peut dire. Voilà. Et donc, vous pourriez être régayé, votre vie va être régayée par une nouvelle rencontre, toute nouvelle. C'est pour moi encore au cours d'un déplacement. Maintenant, Alain, c'est vrai que vous êtes quand même très attaché l'un à l'autre. Mais c'est cette situation qui était au départ inédite. Bon, le fait qu'il ne soit pas libre, des fois, ça stimule, ça sublime un petit peu les sentiments. Et là, maintenant, comme c'est redondant, pour vous, vous commencez à en avoir un peu assez. Mais bon, je sens que cette histoire-là, si vous savez être patiente, je pense qu'il va se séparer et il va déménager. Ensuite, après, vous le rappelez. Il va se séparer de certains de vous ensuite ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Même s'il peut vous dire le contraire. Voilà. Je pense qu'il le fera, mais pas tout de suite. C'est ça. C'est un peu le... Il faut être encore un tout petit peu patiente. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. En tout cas, bon courage à vous et on attend des nouvelles. D'accord ? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Dominique. Au revoir, Dominique.